L'évangile que nous venons d'entendre ce matin nous raconte la vie normale des hommes et des femmes avant les déluges. La vie suivait son cours, une vie qui tournait autour de la recherche du bien-être matériel et terrestre. Et personne n'avait l'air de s'inquiéter de ce qui pouvait arriver. Mais ensuite arrive le jour de la manifestation du Seigneur et les choses changent. Il est facile de nous laisser accaparer par les préoccupations de la vie au point de négliger et même oublier notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, dans notre monde, dans nos communautés marquées par une culture matérialiste, l'aspiration suprême du plus grand nombre se réduit à leur propre vie physique, temporelle. Et par conséquent, tous les efforts ont pour seule finalité de conserver cette vie, de la protéger, de l'enrichir. Les hommes se comportent comme au temps de Noé. On se marie, on vend, on plante, on mange, on boit. Et tout cela est associé à des modes de vie déséquilibrés. Aujourd'hui, nous pouvons les constater. Beaucoup meurent de faim, tandis que d'autres tombent malades à cause de la suralimentation. Très souvent, même nous les chrétiens, nous tombons dans cette tentation que le pape François appelle l'idolâtrie de l'habitude. Être attaché aux habitudes, sans penser que cela prendra fin un jour. Tout est habituel. Nous vivons parfois ainsi. Oubliant qu'il y a le plus important pour nous, le salut de l'âme. Et ce matin, à chacun de nous, Jésus adresse donc cet avertissement. Mais il nous interpelle à la vigilance, à une prise de conscience. Il nous dit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Il nous dit, qui cherchera à conserver sa vie, la perdra. Qui la perdra, la sauvegardera. Être chrétien, se croire que pour sauver sa vie, il faut la perdre. Être chrétien, se croire qu'avant le matin de Pâques, il y a eu l'épreuve du vendredi saint. Une épreuve qui surgira dans chacune de nos vies. Frères et sœurs, que la recherche du bien-être matériel ne nous éloigne pas du chemin que nous trace le Seigneur. Que laissez-le chemin marcher selon ce commandement, nous dit la première lecture de ces jours. Osons l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Car en cela est la clé qui ouvre les portes de l'infinie miséricorde de Dieu. A travers cet évangile, Jésus nous rappelle que la réalité que nous connaissons, tout ce que nous vivons là, tout ce que nous sommes appelés à vivre, finira. Tout aura une fin. Et au jour de cette fin, Jésus reviendra dans la gloire. C'est ce que nous chantons durant la messe, peut-être nous le chanterons encore durant cette messe. Nous attendons ta venue dans la gloire. Mais quand viendra-t-il, où et comment ? Nous savons peut-être pas le jour. Et nous sommes incapables de répondre à ces questions. Ce que nous savons, ce que nous pouvons faire, c'est que le Seigneur nous invite à veiller. Car nous ne savons ni l'heure, ni le jour, nous dit l'évangile de Saint Matthieu. Un jour, peut-être, aujourd'hui, durant cette messe, à la fin de cette messe, il peut venir, quel est l'état de mon cœur ? Est-ce que je suis prêt à rencontrer le Seigneur ? Est-ce que je suis prêt à hériter la vie éternelle qu'il nous promet, qu'il nous propose ? En écoutant cet évangile ce matin, chacun de nous est appelé à s'arrêter, à mettre un point dans sa vie, se poser des questions. Qu'est-ce qui a été fait jusque-là ? Qu'est-ce qu'il reste à faire dans ma vie de chrétien, de baptisé ? Oui, frères et sœurs, Jésus, dans cet évangile, nous a donné un peu de mots, mais en profondeur. Comment se délouleront le dernier jour de sa venue, le jour glorieux ? En un seul mot, un mot d'ordre pour nous ce matin, soyons prêts. Être prêts à communier à la grande grâce et à la grande joie qu'il nous apporte. Être prêts à porter sur nos traces des élus, à être des ceux qui se convertissent tous les jours, qui s'engagent sur le chemin de la conversion et qui se préparent à attendre les Seigneurs. Que tout ce que nous avons du présent, que tout ce que nous avons à vivre chaque jour, ne nous éloignent pas à l'attente, à la préparation de notre cœur quant à la venue de notre Seigneur Jésus. Ne nous laissons pas, ne nous laissons pas surprendre surtout, frères et sœurs, par la venue de notre Seigneur. Demandons l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie qui prie chaque jour pour nous afin que nous puissions disposer nos cœurs à accueillir la parole que nous venons d'écouter et à nous engager sur le chemin de la conversion véritable que Marie et Bernadette prient pour nous.